Bienvenue sur Zappanimal. Aujourd'hui, on plonge dans le cœur sauvage de l'Afrique. Les paysages africains, ça vous fait rêver, pas vrai ? Mais attention, derrière cette beauté se cachent des créatures incroyables, et beaucoup d'entre elles sont malheureusement en danger. On vous dévoile le top 10 des animaux les plus emblématiques du continent africain. Croyez-nous, même si vous pensez les connaître, vous allez être surpris par ce que vous allez découvrir. Alors, restez bien avec nous, ça va être épique. Le zèbre, avec ses bandes noires et blanches, est l'une des créatures les plus emblématiques de la savane africaine. Le zèbre commun, aussi connu sous le nom de zèbre des plaines ou zèbre des steppes, se divise en cinq sous-espèces, dont seulement trois subsistent aujourd'hui, le zèbre de Baum, le zèbre de Grant, et le zèbre de Chapman. Ressemblant au cheval mais encore plus proche de l'âne, le zèbre mesure entre 1,21 et 1,35 mètres à l'encolure. Capable de galoper jusqu'à 60 km heure, il a développé des adaptations uniques pour survivre dans un environnement peuplé de grands prédateurs. Pourquoi les chevaux sont domestiqués et pas les zèbres ? En y regardant de plus près, la crinière et la queue du zèbre ressemblent davantage à celles des ânes. Bien que chevaux, ânes et zèbres partagent un ancêtre commun, le zèbre est génétiquement plus proche de l'âne. Le tempérament sauvage du zèbre le rend indomptable. Son adaptation au danger de son environnement en a fait un animal extrêmement vif et réactif. Une ruade de zèbre peut casser la mâchoire d'un lion, et il peut infliger de puissantes morsures. Ses réactions d'évitement rendent sa capture au lasso quasi impossible. Malgré les tentatives répétées des humains, aucun zèbre n'a jamais supporté un harnachement. C'est tout simplement un animal impossible à domestiquer. Vous le saviez ? Les bandes des zèbres ne sont pas justes pour le style. Elles jouent un rôle crucial dans la régulation de la température et la protection contre les insectes. Alors, la prochaine fois que vous verrez un zèbre, rappelez-vous, ses rayures ne sont pas seulement pour faire joli. Elles sont le symbole d'une adaptation incroyable à un environnement hostile. 1. La girafe, la sentinelle de la savane Étoile rutilante avec sa silhouette élancée et son long cou, la girafe est une figure emblématique de la savane africaine. Atteignant une hauteur impressionnante de 5,80 m, la girafe est parfaitement adaptée à son environnement. Un réseau de muscles annulaires assure la circulation du sang jusqu'au cerveau, et des valvules empêchent le sang de redescendre brutalement lorsque l'animal se baisse. Saviez-vous que la girafe dort moins de 2 heures par jour ? Elle somnole debout, les yeux ouverts, par période de 1 à 30 minutes. Une adaptation qui lui permet de rester vigilante face aux prédateurs. La nourriture de prédilection des girafes Les feuilles d'acacia Ces arbres pouceaux, plaçant leurs feuilles hors d'atteinte des zèbres et des antilopes, mais pas des girafes. Leur long cou leur permet de brouter les jeunes pouces en toute tranquillité. Le seul prédateur que redoute la girafe est le lion. Cependant, une girafe adultée en bonne santé peut tuer un lion d'un coup de patte bien placé. Sa taille et sa force en font un adversaire redoutable même pour le roi de la jungle. Un autre fait fascinant, la girafe a la même quantité de vertèbres cervicales que nous, les humains, 7, mais elles sont beaucoup plus longues, ce qui lui donne ce coup impressionnant. L'eau pointant vers la gauche la girafe, avec sa grâce et sa stature, est vraiment une merveille de la nature africaine. Restez connectés pour découvrir encore plus de faits surprenants sur les animaux les plus emblématiques d'Afrique. L'éléphant de savane d'Afrique est le roi incontesté de la terre ferme, mesurant en moyenne 4 mètres de haut garrot et pesant entre 4 à 7 tonnes. Oui, vous avez bien entendu, c'est énorme. Les femelles sont un peu plus petites que les mâles, mais elles sont tout aussi impressionnantes. On trouve ces majestueux animaux des prairies au marécage, en passant par les bords de fleuves, du Mali jusqu'à l'Afrique du Sud. Avec son régime herbivore, notre géant consomme entre 200 et 300 kg de végétaux par jour, et il peut boire jusqu'à 160 litres d'eau. Il a vraiment un appétit d'ogre. Ce qui distingue particulièrement l'éléphant de savane d'Afrique de son cousin asiatique, ce sont ses grandes oreilles, bien plus larges et longues. Mais à quoi servent ces impressionnantes défenses ? Elles sont essentielles pour arracher des écorces et des racines pour se nourrir, mais elles servent aussi à se défendre. Malheureusement, ces défenses en ivoire sont la cause principale du braconnage dont souffre cet éléphant depuis des décennies, en plus de la perte de son habitat naturel. Malgré des efforts de conservation qui portent leurs fruits dans certaines régions, l'éléphant de savane d'Afrique reste une espèce en danger d'extinction. Ne confondez pas l'éléphant de savane avec l'éléphant de forêt d'Afrique. Moins connu et étudié, ce dernier vit dans les zones tropicales d'Afrique centrale et les forêts d'Afrique de l'Ouest. Il est plus petit, de couleur plus foncée, et ses oreilles sont plus petites et de forme circulaire. Le rhinocéros Quand on parle de poids lourds, le rhinocéros ne peut pas rivaliser avec l'éléphant, mais il reste un sacré colosse. Fort de ses 3 tonnes et plus, selon l'espèce, il se classe deuxième au palmarès des mammifères terrestres les plus lourds. Son profil est reconnaissable entre mille, une tête massive surmontée d'une ou deux cornes, selon l'espèce. Les deux espèces encore présentes en Afrique sont le rhinocéros blanc, qui est quasi menacé, et le rhinocéros noir, en danger critique d'extinction. Tous deux possèdent deux cornes. Contrairement aux cornes des vaches, celles des rhinocéros ne sont pas faites de substances osseuses. Elles sont en fait composées de kératine agglutinée, exactement comme nos ongles. Elles poussent d'environ 7 cm par an, et la plus grande corne jamais mesurée atteignait 1,58 m. Impressionnant, non? Certaines cultures attribuent des vertus particulières à ces cornes, mais les scientifiques n'ont rien trouvé de spécial à ce sujet, manger de la corne de rhinocéros revient tout simplement à se ronger les ongles. Si vous n'avez jamais vu un rhinocéros en action, vous pourriez être surpris. Malgré son apparence massive, sa musculature est parfaitement adaptée à son anatomie, lui permettant d'atteindre des pointes de vitesse jusqu'à 50 km heure. Mais ce n'est pas tout, ces animaux sont aussi incroyablement agiles. Ils peuvent faire un demi-tour brusque, même lorsqu'ils sont lancés en pleine course. Voilà, c'était le portrait du rhinocéros, un des géants fascinants de la savane africaine. 5. Le léopard d'Afrique Parmi les cinq mammifères les plus redoutés par les chasseurs africains, le léopard d'Afrique se distingue. Pouvez-vous deviner les quatre autres? Son habitat est extrêmement varié, il s'adapte aussi bien à la savane qu'à la forêt, en passant par la montagne, le désert ou les marécages. Cette adaptabilité lui a permis de devenir la plus grande sous-espèce de léopard. Le corps du léopard d'Afrique peut atteindre presque deux mètres de long, avec une queue ajoutant un mètre supplémentaire. Les mâles peuvent peser jusqu'à 90 kg, tandis que les femelles sont environ 40% plus légères. On trouve principalement ce majestueux prédateur en Afrique subsaharienne et à l'ouest du désert du Kalahari en Namibie, où il est encore relativement commun. Malgré les interdictions de chasse en Afrique du Sud, les éleveurs de bétail continuent de poser des pièges, d'empoisonner et d'abattre les léopards pour protéger leurs troupeaux. Un défi majeur reste donc à relever, trouver un modèle de coexistence pacifique entre les humains et cet animal magnifique. 6. Le lion d'Afrique Le lion d'Afrique est un animal social, vivant en groupe structuré. A la tête de la troupe, un mâle dominant est accompagné de plusieurs femelles liées par des liens familiaux et de jeunes mâles en formation. La reproduction est rigoureusement contrôlée par le mâle dominant grâce à un organe situé sur son palais qui détecte les phéromones, assurant ainsi sa domination exclusive sur la reproduction. La gestation dure environ 4 mois et aboutit à la naissance d'une portée pouvant compter jusqu'à 4 lionceaux aveugles. Bien que souvent perçue comme inactive en raison de ses périodes de repos pendant la journée, le lion chasse principalement à l'aube ou à la tombée de la nuit, les lions étant les principales pourvoyeuses de nourriture pour le groupe. Malgré leur corpulence imposante, les mâles sont moins agiles que les femelles, ces dernières pouvant bondir sur des distances impressionnantes de près de 12 mètres en longueur et 4 mètres en hauteur, démontrant ainsi leur force et leur agilité exceptionnelle. Le lion d'Afrique, symbole de puissance et de majesté, joue un rôle crucial dans l'écosystème africain et reste un pilier de l'imaginaire collectif mondial. 7. L'hippopotame L'hippopotame est souvent qualifié de l'animal le plus dangereux d'Afrique en raison de sa territorialité intense, le poussant à charger tout un truc. Chaque année, près de 500 personnes succombent à ces attaques, dépassant ainsi le nombre de victimes humaines dues au léopard et au lion combiné. Ce géant herbivore, troisième plus gros animal terrestre, peut atteindre des vitesses impressionnantes, jusqu'à 48 km heure sur Terre et 30 km heure dans l'eau. Malgré son allure tranquille, les touristes tombent parfois dans le piège de l'anthropomorphisme en interprétant à tort le baillement de l'hippopotame comme un signe de somnolence ou de bonheur, alors qu'il s'agit en réalité d'un avertissement menaçant. Son cri, qui ressemble à un éclat de rire, est en fait un signal d'hostilité. Les humains ont toutefois appris à coexister astucieusement avec ces animaux redoutables. De nombreux agriculteurs ont abandonné la culture des légumes au profit des agrumes, attirant ainsi les hippopotames loin de leur culture tout en bénéficiant de leur présence dissuasive contre les intrus nocturnes, agissant comme des chiens de garde naturels. Enfin, soulignons l'importance écologique des hippopotames. Leur habitude de remuer le fond des rivières et d'enrichir les écosystèmes aquatiques avec leur déjection favorise la biodiversité locale, notamment les espèces de poissons. L'hippopotame, à la fois redoutable et bénéfique pour son environnement, incarne parfaitement la complexité des interactions entre l'homme et la faune sauvage en Afrique. 8. Yentacheté La hyène tacheté, souvent négligée en Occident, trouve sa place distincte au cœur de la savane africaine. Sa morphologie unique contribue en partie à la méfiance qu'elle suscite, avec son corps massif à l'avant et son arrière plus léger, elle donne l'impression d'une silhouette sournoise. Malheureusement, cette apparence lui vaut souvent d'être mal jugée, souvent qualifiée de lâche et capable de nous prendre par surprise. Sa tête imposante accentue cette impression, renforcée par ses puissantes mâchoires. Pourtant, la hyène démontre une remarquable adaptation à son environnement et adopte des comportements opportunistes. Bien qu'elle soit une chasseuse efficace, elle excelle également dans le pléptoparasitisme, une stratégie où elle peut s'approprier les proies des autres prédateurs, comme les lions, tout en étant elle-même parfois victime de cette pratique. 9. Le springbok Comment parler des animaux emblématiques d'Afrique sans évoquer le springbok, cet animal devenu symbole en Afrique du Sud ? Les springboks sont également les membres de l'équipe de rugby à 15 de l'Afrique du Sud, célèbres pour leur rivalité légendaire avec les All Blacks de Nouvelle-Zélande. Springbok signifie littéralement « book sauteur ». En réalité, il s'agit d'une antilope mesurant en moyenne 78 cm de hauteur au garrot. Les mâles portent des cornes ondulées. Avec une silhouette élancée, ils atteignent en moyenne environ 40 kg, tant pour les mâles que pour les femelles. Ce qui distingue particulièrement le springbok, ce sont les sauts spectaculaires qu'il exécute lorsqu'il est effrayé, pouvant atteindre jusqu'à 2 mètres de haut. Adaptés pour la course, ils peuvent atteindre une vitesse impressionnante de 88 km heure en pointe, maintenant facilement une vitesse de 40 à 50 km heure sur des distances plus longues. Ces antilopes sont parfaitement adaptés pour survivre dans les déserts chauds et arides comme le Kalahari et le Namib, grâce à des adaptations corporelles qui leur permettent d'économiser l'eau. 10. Le crocodile du Nil Terminons cette liste des 10 animaux les plus emblématiques d'Afrique avec le redoutable crocodile du Nil, le plus grand reptile du continent. Ce prédateur majestueux règne en mettre dans les eaux de l'Afrique subsaharienne, excluant l'Egypte où il ne s'aventure pas. Les mâles adultes peuvent atteindre en moyenne 4 mètres de longueur, avec des spécimens monstrueux dépassant parfois les 6 mètres. Sa technique de chasse est une véritable leçon de patience, il se camoufle dans l'eau, ne laissant dépasser que le sommet de sa tête rusée et ses narines. Puis, dans un éclair, il surgit de nulle part, propulsé par sa queue puissante, pour saisir sa proie et l'entraîner sous l'eau avec une force inégalée. Les antilopes, les buffets même de jeunes hippopotames ne sont pas à l'abri de sa redoutable attaque. Le crocodile du Nil incarne à lui seul la puissance brutale et la stratégie implacable de la nature africaine. Une créature à respecter et à craindre dans les eaux turbulentes des cours d'eau africains. Voilà, mes amis. Nous avons parcouru ensemble ces terres sauvages d'Afrique à la découverte de ces animaux emblématiques. Du majestueux lion à la férocienne, en passant par l'élégant girafe et le redoutable crocodile du Nil, chaque créature nous rappelle à quel point la nature est riche et diverse. Mais ce n'est pas seulement une leçon de biologie, c'est un appel à l'action. Ces merveilles de la faune africaine sont menacées par le braconnage, la perte d'habitat et les changements climatiques. Chacun de nous peut faire une différence, que ce soit par le soutien à des initiatives de conservation, par l'éducation ou même simplement en partageant cet amour pour la nature avec les autres. N'oubliez pas, mes amis, nous sommes tous responsables de la préservation de notre planète et de ses habitants. Ensemble, nous pouvons assurer un avenir où ces magnifiques créatures continueront à peupler les paysages africains pour les générations à venir. Prenez soin de notre planète, de ses habitants et surtout, de vous-même. C'était Lama Fâché, à la prochaine pour de nouvelles découvertes extraordinaires. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...